A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leurs témoignages. Et cela sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation, si elle atteste quatre fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. La cinquième attestation est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, Allah est grand, accueillant au repentir et sage. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt, c'est un bien pour vous. A chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente ? Pourquoi n'ont-ils pas produit, à l'appui de leurs accusations, quatre témoins ? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah, les menteurs. Eusse-t-il la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà ? Un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme, et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas ? Nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ô Allah ! C'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyants. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. N'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ? Et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux ? Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est odiant et omniscient. Et que les détenteurs de richesse et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur peine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, ils ont un pardon et une récompense généreuses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous, peut-être vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retourner, eh bien retourner. Cela est plus pur pour vous. Et Allah de ce que vous faites est omniscient. Nul grief contre vous a entré dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Disent aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles et impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans vos recherches des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles, et Allah est omniscient. Dans des maisons, des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et après-midi. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salate, et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il le rajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut s'en compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un est en la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes ? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. T'as Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ? Ensuite, il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites. Et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Ils disent, nous croyons en Allah et aux messagers, et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Est-il une maladie dans leur cœur ? Ou doutent-ils ? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager ? Non. Mais ce sont eux, les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoutent. Alors, voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en serment solennel que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. dit « Ne jurez donc pas, votre obéissance verbale est bien connue. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Dit « Obéissez à Allah et obéissez au messager. » S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ceux dont il est chargé. Et vous assumez ceux dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien et celui qui m'écroît par la suite. Ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salate, acquittez la zakat et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Je ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination ! Ô vous qui avez cru que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à trois moments avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. Trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux, d'aller revenir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sorties sans cependant exhiber leurs atours. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est odiant et omniscient. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères ou dans celles de vos mères ou de vos frères ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels ou de vos tantes maternelles ou dans celles dont vous possédez les clés ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénis et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon d'Allah pour eux car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes. Et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omniscient.